J'espère qu'il n'y a pas personne qui regarde la vidéo qui est dans ma famille. Si vous êtes dans ma famille, ne regardez pas la vidéo! OK? Il y a des cadeaux là-dedans. Ça, on se fait tout le temps dire qu'on ne peut pas offrir de parfum en cadeau, mais c'est pas vrai, ça, on peut en offrir, c'est juste qu'il faut savoir comment l'offrir. Avant que je continue la vidéo, je sais que plusieurs d'entre vous se demandaient en ce moment, mais qu'est-ce qu'elle a changé? D'après vous, qu'est-ce que j'ai changé? Évidemment, mes cheveux! Fait que je suis revenue avec un genre d'ombré vraiment, vraiment, vraiment naturel. Je sais pas si on le voit bien, par exemple, à la caméra, mais j'ai mes pointes qui sont vraiment, vraiment plus pâles, on le voit pas super bien à la caméra. Puis, en fait, comment qu'on le fait, c'est que vous savez, avant j'avais un ombré qui était naturel. Donc j'avais mes cheveux naturels, puis j'avais le reste de ma couleur, qui était blonde. Puis vous me demandez souvent qui faisait mon ombré, je vais vous le dire, c'est Isabeau Coiffeur, c'est la propriétaire, Isabelle, qui fait mes cheveux. Puis, donc c'est ça, j'avais vraiment un ombré, puis j'avais 1000 questions là-dessus. Je l'aimais beaucoup, mais à un moment donné, j'étais tannée, fait que j'ai refait des mèches jusqu'à la racine. Ça, c'est toutes mes dernières vidéos, vous allez voir, là, puis j'avais même un ombré qui a recommencé naturel à se faire. Mais là, j'avais envie pour l'hiver de refoncir un petit peu mes cheveux. Et principalement, parce que, mon dieu, il va y avoir combien d'affaires dans cette vidéo-là. Principalement, je vais le dire officiellement, je pars étudier en Californie dès janvier. N'inquiétez-vous pas, je continue mes vidéos là-bas. J'amène ma caméra, ça va être super le fun, je vais vous faire visiter la Californie avec moi. Donc, je m'en vais finir mon bac là-bas. Et puis, j'aurai pas nécessairement d'argent et non plus la confiance pour faire mes cheveux là-bas. Donc, j'ai demandé qu'elle me refasse ma couleur naturelle à peu près jusqu'ici. Et puis, on a fait un petit dégradé entre mon blond que j'avais dernièrement et puis la nouvelle couleur. Donc, ça a donné quelque chose comme ça. Je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir, parce que moi, la caméra, je le vois pas super bien. Mais, on a fait une émulsion, ça s'appelle, après ma teinture, dans le fond. Ça veut dire qu'on fait comme un shampoing avec la couleur. Donc, ça l'a délavé dans mes pointes. Puis, c'est devenu un peu plus foncé parce que j'étais vraiment plus blonde. J'avais du blond blanc aux pointes. Et puis, oui, j'ai coupé mes cheveux de beaucoup. J'ai coupé mes cheveux de 4 pouces. Donc, ils sont super en santé. Je suis vraiment contente. Je suis prête à partir dans la Californie. Donc, c'était juste comme une parenthèse aux vidéos parfums. Si vous voulez que je vous explique plus sur mes cheveux, mais je pense que je l'ai vraiment fait, vous pouvez toujours m'écrire dans la barre de commentaires. Mais bon, bref, vous me direz si vous aimez ça. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Puis, je sèche pas mes cheveux ou sèche-voix non plus. Je mets pas de produits. Fait qu'ils vont me rester super ensemble. Bon, OK. On va aller jumper dans ma capsule pour parfum. Alors, comment est-ce qu'on offre un parfum en cadeau? Premièrement, il faut savoir à qui est-ce qu'on l'offre. Si on connaît la personne, il va falloir poser des questions aussi. Savoir ce qu'elle porte en ce moment, ce qu'elle aime. Puis, ce qu'elle aime pas surtout. Parce qu'on veut pas lui offrir quelque chose qu'elle aime pas. Fait qu'après que vous allez avoir su ce qu'elle porte, puis ce qu'elle aime pas, on va éliminer tout ce qu'on sait qu'elle aime pas. Donc, si elle aime pas, par exemple, le patchouli, bien c'est sûr qu'on va se renseigner sur les parfums qu'on veut acheter, puis on va pas prendre quelque chose qui a du patchouli dedans. Toutefois, les parfums sont un petit peu trop dispendieux. Vous pouvez toujours, il y a une gamme complète de parfums. Il y a des huiles, il y a des crèmes pour le corps, il y a des brunes. Puis ça, souvent, c'est vraiment, vraiment moins cher. Puis, si elle a, par exemple, déjà un parfum. Mettons qu'elle a le nouveau Burberry. Mettons qu'elle a le nouveau Burberry, My Burberry, bien, dans la gamme, il y a la crème. Donc, vous pouvez offrir la crème qui est à moitié prix déjà du parfum. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va lui faire durer son parfum plus longtemps. Donc, c'est un produit qui est complémentaire. C'est toujours le fun à avoir parce que souvent, on se l'achète pas. Mais les gens qui nous l'offrent, bien, ça fait qu'on va porter notre parfum plus longtemps durant la journée parce qu'une peau bien hydratée va porter le parfum beaucoup plus longtemps dans la journée qu'une peau qui est sèche. Quand vous allez essayer les parfums, vous essayez 2-3 parfums maximum. Assurez-vous d'avoir quelqu'un qui vous écoute, une conseillère qui vous écoute bien, qui va pas vous faire sentir 14 000 parfums, puis qui va vous dire comme raison « Oui, mais c'est pas grave, on va vous faire sentir du café. » OK, le café, ça va aider entre vos 2-3 parfums. Mais à un moment donné, votre nez va être plein d'odeurs. Vous n'allez plus ressentir les bonnes choses. Donc, il faut vraiment s'assurer de prendre 2-3 parfums. Questionnez avant de les essayer. Demandez c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Quel genre de personne va porter ça ? Est-ce que c'est un parfum qui fait peut-être plus été, peut-être plus hiver ? Il y a des parfums aussi qui font tout le long de l'année. Fait que, assurez-vous en premier de bien cibler, puis prenez-en 3. Si après les 3, vous êtes pas sûr, revenez. Je sais pas, allez vous promener au pire, ou revenez le lendemain pour essayer 3 nouveaux parfums, puis ensuite faites votre choix. Parce qu'on veut pas avoir le nez plein d'odeurs, puis être tout mélangé. Dernière chose, oubliez pas que ce parfum-là, bien il est pour quelqu'un d'autre, il est pas pour vous. Choisissez-le pas pour vous. Allez-y pas dans vos goûts. Allez-y dans ce qui ferait plaisir à l'autre personne. C'est ça qui est vraiment important. Vous offrez, dans le fond, un cadeau qu'elle va porter à tous les jours, puis qui va lui faire penser à vous. Fait que, faut pas que ça sente vous. Faut que ça sente pour elle, mais qu'elle va penser à vous. Je vais vous parler un petit peu de mes parfums en ce moment. Bon, comme je vous dis, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 37. J'en ai beaucoup. Ça a été une passion pour moi pendant que je travaillais dans les cosmétiques. Ça sent bon, c'est une personnalité. J'en ai plusieurs, sauf que j'en ai quelques-uns qui sentent vraiment moi, je trouve. Par exemple, il y a des parfums d'été, puis il y a des parfums d'hiver. Les parfums d'hiver, pour moi, c'est les parfums qui sont chauds, qui ont souvent de la vanille à l'intérieur. C'est très sensuel comme parfum. Lui que je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis des années, c'est le Harmonicode. Celui-là, pour moi, c'est vraiment un parfum sensuel. Je le porte en hiver, mais surtout de soir. À moins que je me sente un peu caliente. Là, je vais le porter. Sinon, dans mes parfums de tous les jours, c'est Chanel Chance eau fraîche. Lui, je peux le porter 365 jours par année. J'aime le porter l'hiver aussi, même s'il est super frais. En temps normal, on dit que les parfums qui sont agrumés ou qui vont être aquatiques, on va les porter plus l'été. Mais celui-là, moi, j'ai tellement de compliments avec. Honnêtement, c'est le parfum que j'ai le plus de compliments avec. Celui-là, je l'adore. Il y a de la bergamote à l'intérieur, il y a beaucoup de citron. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment très frais. C'est un parfum à aller sentir. Mais en même temps, je ne voulais pas trop en parler parce que je ne veux pas que tout le monde l'aille. Mais bon, bref, vous irez le sentir, vous irez voir. Ensuite, un autre d'hiver que je porte depuis, mon Dieu, j'ai 16 ans, vous allez rire, vous l'avez sûrement à la maison, c'est le Fantasy Britney Spears. Pour moi, ça, ça sent vraiment bon, mais pour moi, ça sent le ski. Peut-être parce qu'avant, j'habitais justement près d'une montagne de ski. J'allais toujours en ski, je mettais toujours ce parfum-là avant d'y aller. Fait que pour moi, ça me rappelle l'hiver. Puis, il est très gourmand. Il y a de la vanille aussi à l'intérieur. Puis, c'est un parfum qui coûte vraiment pas cher. Il faut l'avoir à 19$ chez Farmepris maintenant. Quoi d'autre? Un autre que c'est un must-have, sûrement beaucoup d'entre vous aussi l'avez, c'est le Dolce & Gabbana, le Light Blue. Celui-là, moi, je le porte en combinaison. Attendez, je vais vous montrer. Donc, c'est ça. Celui-là, je le porte en combinaison. Je mets lui sur ma peau, puis je mets celui-là dans mes cheveux. Ça, c'est juste une brune... Une brune? Une brune? Une brune? En tout cas, un spray de Victoria's Secret, le Pure Seduction. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Ça aussi, c'est un must-have pour moi. Ça sent juste trop bon avec n'importe quel parfum. Je peux pas le décrire. Ils disent que c'est à la prune rouge et fraisien. Mais je les ai tous sentis, les Victoria's Secret, puis je reviens toujours, toujours, toujours à lui. Puis, je pense que ça se vend comme 11$. Ça vaut vraiment la peine. Ça aussi, c'est un beau cadeau dans le bas de Noël. Ça sent super bon à sa meilleure amie. C'est pas cher, puis ça sent super bon. Un autre favori. Celui-là, ça fait deux ans que je veux vous en parler. Un an et demi? Ouais, un an et demi. Parce que je veux faire une capsule cet été, puis je veux le mettre à l'intérieur. Mais à chaque année, la capsule, je la repousse. Je sais pas pourquoi. Je vais peut-être la faire en Californie. Il va y avoir du soleil. Ça va rentrer dans ma thématique. En tout cas, bon. Bref. C'est le Vanille Coco de Comptoir Sud-Pacifique. Pour les amateurs de coco, il faut que vous ayez vous acheter ça. Ça n'a aucun sens comment ça sent bon. Après ça, ça c'est mon dernier chouchou. Je capote dessus. On a été dans un événement, Clarins, les filles de YouTube et moi. Puis Madame Bonheur, elle va pouvoir vous le dire à quel point j'en étais gaga. C'est le éclat... Ouh, on le voit-tu bien? Éclat d'herpège de l'an 20. Ça sent tellement bon. Faut pas que je le casse ça. Je vais mourir sinon. Ça, c'est mon nouveau que je porte à tout, tout, tous les jours. J'en mets le matin avant de partir à l'école et j'en remets en revenant. C'est à quel point je l'aime, là. Pour moi, ce parfum-là, ça va être un parfum, je pense, 365 jours par année, dans le même style que mon Chanel. Parce que c'est les mêmes notes. Il y a du citron aussi à l'intérieur. Je vais vous dire plus précisément, mais pour quoi qu'il y a, je me l'ai noté. Il y a de la feuille de citron de Cécile. Il y a du lila à l'intérieur. Mais ça sent pas vraiment le lila, pour vrai. Je sens pas le lila, ça sent juste vraiment doux. Il y a de la fleur de pêchier. J'adore les parfums qui ont de la pêche à l'intérieur. Ça sent tellement bon. Il y a du thé vert. Il y a de la pivoine rouge. Du cèdre blanc à l'intérieur. Ça fait que c'est un petit côté boisé, mais on le sent pas vraiment beaucoup. Celui-là, il est plus en note de fond. Ça veut dire, à la fin de la journée, on va plus sentir ça. Ok, juste, je capote. Moi, je m'en remets. Ah, ça sent trop bon. Puis, ça fait quoi? Une semaine, je l'ai, puis il a déjà commencé à descendre. Puis, je suis comme, non! Puis, celui-là, il est 130$ pour un 100ml. Puis, moi, je le donnerais pas en cadeau, honnêtement. Je le demanderais en cadeau. Ça sent trop bon. Si vous passez dans une, par exemple, près d'un labais, sneaker dans le labais, puis allez juste le sentir. Ça sent juste trop, trop bon. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un détour. Puis, après ça aussi, après les parfums, tout ça, il y a, comme je vous disais, il y a toujours d'autres produits qui peuvent se donner. Par exemple, Swarovski ont fait un parfum dans un petit bijou comme ça. Je veux pas l'ouvrir parce que c'est un cadeau. Et j'espère qu'il y a pas personne qui regarde la vidéo qui est dans ma famille. Si vous êtes dans ma famille, regardez pas le vidéo! OK? Il y a des cadeaux là-dedans. Fait que c'est ça. Celui-là, dans le fond, c'est un bijou. Puis, à l'intérieur, il y a un parfum solide. Ce qui veut dire que vous portez le bijou, vous l'ouvrez, vous allez le réchauffer comme un gloss, puis vous allez l'appliquer, puis ça va sentir. Dans le Swarovski que je viens de vous montrer, il y a du pamplemousse puis du litchi. Fait que pour les amatrices de litchi, ça sent super bon. Puis, c'est très doux. C'est fruité. Fait que ça peut être intéressant. Ça aussi, c'est un cadeau! C'est pas que les amis regardent! Il y a les grandes crèmes. Le peau est tellement beau. J'aurais tellement voulu vous le montrer. Il est comme ça. C'est comme une grosse étoile brillante. Puis, c'est un parfum de corps. Dans le fond, ça sent aussi fort que le parfum, celui-là. Mais il est en crème. Il est hydratant. Puis, le Angel, ça sent le chocolat. Fait que c'est très chaleureux comme parfum. Une belle brune qui porte ça. Super! Ça marche vraiment ensemble. Puis, ça, c'est vraiment bizarre. J'ai comme un préjugé sur les parfums. C'est comme pour moi, quand je sens un parfum, je vois une couleur de cheveux. Je sais pas pourquoi. C'est comme celui-là. Je verrais pas tant une blonde avec, mais... Ben, oui, en même temps. Mais ça dépend de quel genre de blonde. C'est pas genre de blonde sophistiquée. Tandis que la brune, c'est comme... C'est comme félin. C'est chaud. Je sais pas si ça va bien avec le parfum. Pour les hommes, maintenant. Je vais vous montrer c'est quoi. J'ai pas beaucoup de parfums d'hommes, parce que c'est des parfums à mon chum. Ben, il y en a quand même beaucoup pour un gars. Mais un parfum, ça s'offre bien à son chum ou à son papa. Par exemple, papa. Azaro pour homme. Le régulier. Tous les papas l'aiment. Il y a pas un papa qui l'aime pas. Pis Azaro vient de sortir aussi un nouveau parfum qui est plus aquatique, donc qui est plus doux. Celui-là, ben, ça va bien pour les papas blonds ou les papas qui font des sports aquatiques, les très sportifs, qui est un peu moins habillé complet, par exemple. Celui-là va aller à tous les papas aussi, mais je vois plus un monsieur habillé avec un chandail de laine ou avec un complet, t'sais, je sais pas, c'est... Pour moi, c'est comme je vous dis, j'ai des préjugés avec les parfums, c'est épouvantable. Donc, Burberry Sport pour homme, ça c'est un des parfums que j'ai acheté à mon chum. Je capote dessus, pis ça sent juste trop bon, ça sent le mâle. That's it. Ça sent juste vraiment bon, pis ça sent... C'est pas trop fort, t'sais, c'est bon pour les sportifs. J'en ai plusieurs que des coups de coeur, là, mais je vous dirais que... Ça! Y'a rien à faire. Je vais toujours y revenir. Celui-là, c'est le Mont-Blanc. Il coûte vraiment pas cher, pis il est débile. Il sent juste trop bon. Pis j'ai fait sentir, justement, je pense que c'est à Laurie, pis à Madame Bonheur aussi. J'ai fait sentir ça à Val, je pense, aussi. Pis ils ont fait... Ils étaient vraiment d'accord. Ils ont fait comme, ok, ça sent vraiment bon. J'étais comme, ouais, celui-là, c'est vraiment un lui préféré. Pis le polo black, pour moi, c'est juste... Tu peux pas être un gars, pis être sexy, pis pas avoir ça dans ta garde-robe de parfum. Allez, vas-y. Il y a l'homme d'Yves Saint-Laurent. Très soirée, je trouve. Un gars avec une belle gueule en complet. Ben sexy. Celui-là. Pis le Nautica Voyage, ben c'est vraiment, vraiment aquatique. C'est doux, sportif. Quelqu'un qui a la peau pâle, c'est génial. Un roux, un blond. Je trouve ça super, ça. Encore une fois, moi, il m'est préjugé de cheveux. Alors, c'est ce qui m'est fin à ma capsule parfum. Elle va avoir été longue, je pense, parce que j'avais bien des choses à dire. Pis mes cheveux ont pris une bonne partie. Ben j'espère que ça va vous avoir aidé. Si vous avez des questions concernant les parfums, n'hésitez pas. J'ai vraiment quand même une grande connaissance. Je dis ça en toute modestie, là, mais j'ai une grande connaissance en parfum. Hésitez surtout pas à me poser des questions. Pis comme je vous le dis, ça s'offre un parfum en cadeau. Fait qu'hésitez pas, allez-y. Pis si un parfum, c'est trop cher, ben il y a d'autres produits à côté qui peuvent aller avec les parfums. Alors, tout ça de bon magasinage de Noël. Pis on se revoit lors d'une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada